Ce chevreuil est arrivé la nuit dernière, amené par des riverains. L'animal blessé est mal en point. Suite à une battue, il s'est retrouvé dans un jardin et il a été attaqué par les chiens. Les morsures sont trop sévères, l'animal sera euthanasié. L'année dernière, 3000 animaux sauvages ont été accueillis et soignés par l'association Volet de Piaf. Un travail possible grâce aux bénévoles, aux dons et aux mécènes. Mais aujourd'hui, le système est à bout de souffle. Le problème, c'est que les financements pérennes pour avoir des salariés, c'est difficile. Didier ne peut plus travailler comme il le fait 100 heures par semaine. Il est épuisé, c'est 7 jours sur 7, c'est sans arrêt, sans arrêt. L'association a donc tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux. A partir du 11 février, le centre ne pourra plus accueillir les animaux en détresse. Les moyens financiers sont insuffisants. Il y a une personne qui s'est tout de suite mobilisée pour créer une cagnotte Litchi en ligne. On a déjà reçu 1443 euros. Il y a des gens qui font 50, 60, 80 kilomètres pour venir nous apporter un petit oiseau. Il faut le faire. Et les gens se mobilisent déjà individuellement. Donc c'est fantastique qu'ils continuent à se mobiliser pour nous. Mais le soutien des élus locaux manque, car chaque année, des subventions diminuent. Seul le conseil départemental nous donne 5000 euros. C'était 10 000 euros il y a deux ans, 5000 euros l'année dernière. On a besoin entre 50 et 70 000 euros de subventions, si vraiment on veut que ça tourne comme il faut. Donc là, on est pris à la gorge. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. L'association espère obtenir au moins 20 000 euros pour continuer à exister.